Au final, c'est le candidat de l'opposition sud-coréenne, Yoon Seok-yol, qui a remporté la victoire, avec une mince avance de 0,8% sur son principal adversaire, le candidat progressiste du parti au pouvoir, Lee Jae-myung. Notre compétition est terminée pour le moment. Nous devons nous donner la main et nous unir comme un seul homme pour le peuple et la République de Corée. La victoire de Yoon remet le gouvernement sud-coréen entre les mains des conservateurs, plus de cinq ans après la destitution de l'ancienne présidente Park Geun-ye, suite à un scandale de corruption. Ancien procureur général, Yoon est un nouveau venu en politique. Il a commencé sa carrière politique après avoir enquêté sur l'ancienne présidente Park, dont il dirige aujourd'hui ironiquement le parti romanier, ainsi qu'après avoir enquêté sur des scandales de corruption très médiatisés, impliquant des responsables du gouvernement du président Moon Jae-in. Ces scandales impliquaient des profits tirés de projets immobiliers, alors même que le gouvernement tentait de freiner la flambée des prix. Beaucoup voient la victoire de Yoon comme un vote de protestation contre ces scandales. Parce que les prix des maisons s'envolent à un tel point que nous ne pouvons même pas essayer d'acheter. J'espère qu'un nouveau dirigeant proposera des politiques de logement afin que nous puissions avoir des dîners chaleureux avec nos familles après le travail, même si c'est une petite maison. En matière de politique étrangère, Yoon a promis aux personnes qui se sont déplacées pour voter qu'il adopterait une ligne beaucoup plus dure à l'égard de la RPDC. Yoon demande le déploiement de plus de systèmes antimissiles TAD et a déclaré qu'il envisagerait une frappe préventive contre la RPDC si le sud était menacé. Yoon veut également allier la Corée du Sud plus près des Etats-Unis et de ses principaux alliés régionaux connus sous le nom de Quad. Opérer plus activement avec les pays du Quad sur les questions clés et se tenir prête à revenir, renforcer les relations entre les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Cependant, le plus grand défi de Yoon pourrait être de faire passer des lois au Parti démocrate qui détient toujours la majorité à l'Assemblée nationale où les élections ne sont pas prévues avant 2024. Le mandat de 5 ans de Yoon commencera en mai lorsqu'il remplacera le président sortant Moon Jae-in qui est constitutionnellement limité à un seul mandat de 5 ans.